France, au temps du Covid-19, il se perd dans les Pyrénées en allant acheter des cigarettes en Espagne. Les fumeurs des régions frontalières de l'Espagne ont l'habitude de s'y ravitailler en cigarettes, moins chères qu'en France. Malgré le confinement, un d'eux s'est perdu dans les Pyrénées, alors qu'il était parti à pied acheter ses cigarettes, selon les gendarmes. Dans un tweet, le peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, des Pyrénées-Orientales, sud de la France, dénonce le manque de civisme de cet habitant de Perpignan, retrouvé épuisé, grelottant de froid, et perdu sur les hauteurs du Pertu, village proche de la frontière avec l'Espagne. Degrés, 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 à lire aussi, Espagne, du ski-freerie dans Salon, en plein confinement, la géniale vidéo qui cartonne pour le secourir, les autorités ont dû mobiliser un hélicoptère de la sécurité civile, et déployer les grands moyens. Ce jeune homme, parti de Perpignan en voiture, a été refoulé au poste de contrôle entre la France et l'Espagne, alors qu'il souhaitait se rendre à la Jonquère. Il a alors décidé de partir par un chemin de randonnée, espérant franchir la frontière par la montagne, relatent les gendarmes. Il est ensuite tombé dans un ruisseau, dans des ronces, avant d'appeler les secours. Après son élitreillage, il a été verbalisé, et devra s'acquitter de l'amende de 135 euros, pour non-respect du confinement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les fumeurs des régions frontalières de l'Espagne ont l'habitude de s'y ravitailler en cigarettes, moins chères qu'en France. Malgré le confinement, un d'eux s'est perdu dans les Pyrénées, alors qu'il était parti à pied acheter ses cigarettes. Selon les gendarmes, dans un tweet, le peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, des Pyrénées-Orientales, sud de la France, dénonce le manque de civisme de cet habitant de Perpignan, retrouvé épuisé, grelottant de froid, et perdu sur les hauteurs du Pertu, village proche de la frontière avec l'Espagne. Degré, 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 à lire aussi, Espagne, du ski-freerie dans Salon, en plein confinement, la géniale vidéo qui cartonne pour le secourir, les autorités ont dû mobiliser un hélicoptère de la sécurité civile, et déployer les grands moyens. Ce jeune homme, parti de Perpignan en voiture, a été refoulé au poste de contrôle entre la France et l'Espagne, alors qu'il souhaitait se rendre à la Jonquière. Il a alors décidé de partir par un chemin de randonnée, espérant franchir la frontière par la montagne, relatent les gendarmes. Il est ensuite tombé dans un ruisseau, dans des ronces, avant d'appeler les secours. Après son élitreillage, il a été verbalisé et devra s'acquitter de l'amende de 135 euros pour non-respect du confinement. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada